... D'où vient cette sensation d'intense proximité lorsque l'on est saisi par ce regard, à la fois sombre et bienveillant ? D'où vient ce sentiment que l'on se trouve en présence d'un être unique et miraculeux ? Quel est ce mystère sous nos yeux qui soudain nous transporte au plus profond de nous-mêmes ? Et d'où vient cette liaison immédiate qui se crée entre nous et ce visage qui compte plus de 350 années ? L'être sculpté par le temps, alors qu'à 60 ans il marche inquiet vers la fin d'une vie remplie de tourments, la lumière jaillit de son visage. Et à l'instant où nous le croisons, quelque chose s'illumine en nous qui ressemble à de l'espoir. Il sait. Cet homme-là sait quelque chose de notre monde que nous ignorons et dans la maîtresse sincérité qui est le propre des génies, il se dévoile et nous offre de le partager. Comprendre Rembrandt aujourd'hui, c'est accepter d'être initié au grand secret de la création et pour cela d'en suivre le processus, pas à pas. Tout a commencé au bord du Rhin, dans une petite ville des Pays-Bas. Rembrandt Amersoun van Rhin, né au début du XVIIe siècle, dans une famille de la petite bourgeoisie établie. Rembrandt est né à Leyde, une petite ville universitaire. Son père est meunier et sa mère est la fille d'un boulanger. C'était un modeste mais influent entourage, mais pas du tout connecté avec le monde de l'art. En 1606, Leyde est une localité florissante, particulièrement animée, qui compte 24 000 habitants. Après 80 ans d'occupation espagnole sous le joug effrayant de l'inquisition catholique, ayant entraîné la guerre et la ruine du pays, les Pays-Bas en sortent déchirés. La jeune république aspire maintenant à renaître, à s'enrichir, à progresser. L'Ede avait acquis un certain statut, car elle avait résisté aux invasions espagnoles et avait reçu comme récompense une université. Elle devenait donc une ville universitaire. Mais c'était aussi une ville avec beaucoup d'émigrés flamands, beaucoup d'ouvriers d'imprimerie comme le père de son ami Jean Lievens. Le monde dans lequel naît Rembrandt est neuf, multiculturel et bouillonnant. L'influence protestante, dont le premier enseignement est la lecture des écritures par tous, encourage les progrès de l'alphabétisation dans toutes les couches de la société. Enfant, Rembrandt fréquente l'école latine réservée aux élites, où il reçoit une instruction religieuse, ainsi que ses premiers cours de dessin en latin. Le jeune Rembrandt subit également l'influence de ses parents, de sa mère notamment. Une femme cultivée et trépieuse, qui s'applique à éveiller en lui la foi en lui inculquant la parole de Dieu. Dans les images peintes ou gravées que Rembrandt a laissées de sa mère, d'une façon ou d'une autre, elle est associée à la Bible. Son père, quant à lui, sert de modèle pour des patriarches hébreux comme Saint Paul, Saint Pierre ou Jérémie. Il n'était pas d'une famille d'artistes, mais il était autorisé de fréquenter une école en latin. Et comme beaucoup de jeunes hommes, il était en contact avec le dessin. Et il a certainement développé lui-même son enthousiasme pour l'art. Quand il entre à l'université de Leiden, en classe de philosophie, Rembrandt a 14 ans. Mais très vite, il s'ennuie. Sa vocation de peintre s'affirme, et ses parents le placent en apprentissage chez Jacob van Svannenberg, un maître réputé. Le jeune garçon découvre les fondements de son futur métier, se forme à la préparation de la toile et des couleurs. Jacob van Svannenberg était un artiste étrange. Il avait été en Italie, avait marié une femme italienne. Il est rentré et s'est formé aux spécialités flamandes, suivant Betteblur ou les anciens, décrivant des scènes essentiellement de l'enfer, exceptionnel. Rembrandt n'a certainement appris que les bases avec lui. Il commence par copier des imprimés, apprend à mixer les peintures, comment bâtir une peinture principalement, des éléments techniques. En 1624, sur les conseils de son maître, il part pour quelques mois se perfectionner à Amsterdam, chez un artiste très en vue de l'époque, Peter Lastman. C'est le meilleur peintre d'histoire de la capitale. Un grand disciple du Caravage dont l'œuvre audacieuse invente une forme de réalisme naturel et cru qui révolutionne le style traditionnel maniériste issu de la Renaissance italienne. Rembrandt a été très influencé par Peter Lastman. En premier lieu, il apprend à être un peintre de l'histoire. Il apprend de Peter Lastman à devenir ambitieux. Il apprend également à faire de riches compositions, étudie les silhouettes humaines, il étudie l'émotion et a organisé des compositions structurées. Comment utiliser les couleurs, clair et sombre, et utiliser le drame. Il apprend vite. L'emploi des contrastes de valeurs, le traitement dramatique de la lumière et la technique du clair-obscur n'ont bientôt plus de secret pour lui. Sans doute gagné par l'ennui, souffrant d'être éloigné des siens, animé d'un appétit féroce de liberté, Rembrandt rentre à Lede. A 18 ans, il devient maître indépendant et ouvre son propre atelier dans le grenier de ses parents. Il signe le Christ. Il existe chassant les marchands du temple et la lapidation de Saint-Étienne. Rien ne laisse présumer du brillant avenir de Rembrandt. Le dessin manque encore de précision. Les personnages s'agglutinent les uns sur les autres. L'espace est saturé. L'épisode représente le martyr d'un jeune prêtre condamné à mort par lapidation. Rembrandt traite l'événement à son point dramatique culminant, juste avant le coup mortel. Une oblique bien marquée divise le tableau en deux zones lumineuses très contrastées. Dans ses jeunes années, Rembrandt revient souvent à un sujet qu'il absorbe, son questionnement spirituel. Les thèmes qu'il traite sont essentiellement religieux. En 1626, Jan Lievens rejoint Rembrandt. Ancien apprenti comme lui, de Peter Lassmann, une relation d'amitié se tisse. Une rivalité aussi sans doute. Une émulation artistique certainement. L'envie d'explorer ses limites. De progresser. C'est aussi grâce à Lievens que Rembrandt s'initie à la gravure. En 1628, Rembrandt a déjà acquis une certaine renommée. Il fait de fréquents séjours à Amsterdam, où les notables de la ville désirent faire peindre leur portrait. Rembrandt demeure le seul peintre de l'histoire à s'être livré au travail de l'autoportrait sur une période de plus de 40 ans. Quelquefois, il était très engagé. Il se savait doué pour peindre la figure humaine. Il sert de modèle pour lui-même. Et il étudiait la figure humaine d'après la sienne. Il était aussi conscient de la demande de portraits de personnages fameux, d'artistes renommés, afin d'en profiter. Dans ses peintures, il essaye de démontrer ses capacités à le faire. Comment peindre un costume, refléter une humeur, dont vous avez de nombreuses variétés de ses autoportraits. Cela représente plus de 60 tableaux. Le premier est daté de 1627. Il décrit un jeune homme de 21 ans, l'air perdu. Plus tard, il se redresse. A 23 ans, il acquiert de l'assurance, une fière stature, rehaussée d'une armure alors qu'il n'a jamais été militaire. Rembrandt est un artiste. L'artiste est son sujet. Il est donc son propre sujet d'études. En 1629, Constantin Huygens, haut fonctionnaire à la cour d'orange et grand amateur d'art, fait une visite à l'Aide qui compte de nombreux artistes. Il attire l'attention de Constantin Huygens, qui est un connaisseur et aussi secrétaire d'État de Frédéric Hendrick. Nous savons qu'il visite son atelier, certainement en même temps que le jeune Levens. Une des premières conséquences, Rembrandt se rend compte de son talent à détecter l'émotion. Huygens a été très impressionné. Il écrit à ce sujet en des termes exceptionnels et il a dû le communiquer à Rembrandt. Il devient encore plus conscient de ses capacités, mais aussi Huygens lui fait une commande pour la maison d'orange. Des commandes nombreuses qui aident Rembrandt à s'établir comme artiste indépendant. Le travail méticuleux de « un peintre dans son atelier » dénote d'un certain humour. À l'image de l'angoissante page blanche de l'écrivain, l'immense toile vierge délibérément installée au premier plan propage sa clarté comme une fenêtre ouverte, par laquelle le petit peintre hésite encore à sauter. C'est l'instant douloureux de la quête de l'inspiration. L'espace de l'atelier est dépouillé, mais garni de multiples détails, des textures de bois et de plâtre, les ferrures de la porte, de petites lézardes d'un rendu minutieux qui sont autant d'éléments perturbateurs qui dérangent la concentration de l'artiste. Il y a quelque chose de comique dans ce petit bonhomme affrontant humblement une œuvre beaucoup plus grande que lui, quelque chose de touchant dans ce jeune visage inquiet qui ne sait rien de la tâche qu'il attend, mais à laquelle il s'attelle avec courage, tel le héros face aux monstres des histoires mythiques de son enfance. Seul devant la toile, les pinceaux à la main, Rembrandt nous transporte au premier moment de l'art. La grande aventure va pouvoir commencer. En 1632, Rembrandt a 26 ans. Depuis un an, il vit à Amsterdam, la ville la plus riche du monde. Au début du XVIIe siècle, Amsterdam est le premier port de la planète et jouit d'un développement considérable. Sur ces quais s'élèvent de hautes maisons bourgeoises devant lesquelles débarquent d'immenses navires faisant commerce des richesses du monde entier. Bois précieux, cannelle et poivre de Ceylan, porcelaine de Chine, soirées et tapis perçants, plantes et animaux exotiques, produits locaux tels que l'argenterie et les porcelaines de Delft, mais aussi les tableaux des artistes déjà reconnus de l'école hollandaise, tels que Rubens, Franz Hals, Van Dyck, Jan Steen. La suprématie commerciale des provinces unies sur toutes les mers du globe élève sa capitale à la première place financière européenne. C'est à Amsterdam qu'est fondée la toute première bourse de valeur mondiale. En moins d'un siècle, en dépit de plusieurs épidémies de peste, la ville quadruple sa population. Bénéficiant après la réforme protestante d'une liberté de pensée unique en Europe, Amsterdam devient aussi un haut lieu du savoir, où se retrouvent les intellectuels et les savants de tous horizons. À son arrivée, Rembrandt est plongé dans un univers assez différent du sien, peuplé de bourgeois, de commerçants enrichis et de notables importants. Son travail à Amsterdam commence déjà en 1631. Il va à Amsterdam. Il ne cesse de faire des allers-retours entre Leydé et Amsterdam pendant plusieurs années. Ensuite, il se marie et s'installe ici. Il achète cette maison en 1639. Mais dans ce début de période, il avait surtout un contact avec Hendrik van Willenburg, son atelier étant juste à côté de cette maison. Il produisait ses propres peintures. Il commençait à connaître beaucoup le monde d'Amsterdam grâce à Willenburg. Donc, son début à Amsterdam a été dominé par l'établissement de cet atelier de portrait grâce à Willenburg. La commande de la leçon d'anatomie du docteur Tulp émane probablement de Hendrik van Willenburg, peintre et marchand d'art à Amsterdam, mandatée par la puissante guilde des chirurgiens dont le docteur Tulp est un illustre représentant. Willenburg avait besoin d'un jeune peintre ambitieux qui pouvait exécuter pour lui ce travail. La raison principale pour laquelle Rembrandt vient à Amsterdam est l'exécution de cette toile. Mais cette tradition de faire des leçons d'anatomie était aussi bénéficiaire pour les docteurs et chirurgiens de la ville. Cela se produisait une fois par an. Doublé d'une cérémonie, c'était très pratique pour instruire chirurgiens et docteurs et les maintenir au fait du progrès. Elles étaient faites par le docteur en chef, par le docteur Nicolas Tulp, qui occupait la position la plus importante à Amsterdam. Il était le chercheur, il guidait les dissections. Huit personnages sont représentés autour d'un cadavre, figure centrale du tableau. Sa mise en lumière est spectaculaire. Le mort semble illuminé de l'intérieur. L'éclat de sa chair est la source principale d'éclairage et donne son relief à toute la scène. Seul le visage dont la partie haute est dans l'ombre rappelle la mort. À ses pieds, couleur terre de sienne, un grand livre ouvert souligne l'importance de la connaissance et assoit le thème du tableau. Coiffé d'un grand chapeau noir, le docteur Tulp se démarque des autres individus par sa position et son regard tournés vers le public hors cadre. Les autres personnages sont groupés les uns contre les autres dans la partie supérieure gauche du tableau, tandis qu'à lui seul, le docteur occupe presque toute la moitié droite. Notons que son col blanc est plat et plus moderne pour l'époque que la fraise ancienne mode des jeunes bourgeois qui l'écoutent. Le comportement vestimentaire des Hollandais, marqué par la réforme protestante, qui condamne toute coquetterie, les astreint à une austère simplicité. Ici, le noir profond des costumes, atténué par le blanc des collerettes, renforce par contraste la luminosité du cadavre et de chaque visage. Ce contraste est le résultat de la technique du clair-obscur. Ici, tous les personnages sont en action. L'attitude des corps, différente pour chacun, l'expression affûtée des regards, hyper attentif pour certains, dirige l'œil du spectateur de part et d'autre, d'une zone éclairée à une autre, et donne l'illusion du mouvement. Le tableau est achevé à l'automne 1632. Il mesure 1,63 m de haut sur 2,17 m de base. Pour la première fois, Rembrandt signe de son nom complet, renonçant au paraphe RHL. R pour Rembrandt, H pour Armens, son patronyme, L pour L'Aide, dont il se servait jusque-là. Dès lors, pendant dix ans, il voit affluer les commandes et il peut désormais jouir d'une réelle aisance financière. Les bourgeois se pressent dans son atelier. Rembrandt utilise de grandes toiles et des couleurs éclatantes. Il affuble ses clients de costumes lumineux qu'il collectionne. À côté des grands portraits qui lui rapportent des sommes considérables, il réalise aussi une multitude de petits portraits meilleur marché. Le portrait de Jacob de Geyne est daté de 1632. Rembrandt cherche toujours à se démarquer en évitant les mises en scène héroïques. Il place généralement son sujet de face. Presque toujours, l'arrête du nez constitue une ligne de démarcation entre les zones lumineuses et les zones ombragées du visage. Le modèle ne pose pas. Il est comme suspendu dans l'attente d'une réplique. L'idée est nouvelle, le rendu plus honnête et sensible. Le client est séduit. Mais le jeune peintre va-t-il suivre cette voie ? À l'abri du besoin, se laissera-t-il griser par cette nouvelle vie remplie de confort, d'argent et de succès ? Se détournera-t-il de ses grandes aspirations artistiques ? Rembrandt n'a que 26 ans quand il peint le philosophe en méditation. L'image de l'homme plongé dans ses pensées, absorbée par sa vie intérieure, est un thème qui obsède Rembrandt. Le vieux philosophe décrit dans son austère lieu de vie les yeux baissés et les mains jointes, s'interrogent sur sa place dans le monde et sur le moyen d'accéder à la vérité. La lumière du jour, naturelle, divine, s'oppose à celle du feu dans la cheminée, purement technique et artificielle. En bas à droite, un domestique s'active et tourne le dos au philosophe immobile. Dans cette scène s'opposent en même temps qu'elle cohabite les valeurs de l'esprit, Dieu, la connaissance, qui éclaire l'homme d'en haut, contre les valeurs de la vie matérielle, le confort, les contraintes de la survie, qui restent en bas. Puis notre regard est aspiré vers l'escalier, dont la construction en colimaçon symbolise le parcours compliqué de l'esprit qui veut s'élever dans sa quête du savoir. L'ascension n'est pas engageante et l'issue en forme de grand trou noir est assez angoissante. L'artiste peintre s'associe à la solitude du philosophe dans sa quête de vérité. Dans un registre différent, le Christ dans la tempête affronte d'autres tourments. Cet épisode biblique symbolise les difficultés que connaissent les apôtres en proie au doute. « Mais de quoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » leur demande Jésus qui est resté très calme. C'est alors qu'a lieu le miracle. Jésus s'est levé, a menacé les vents, et le calme est revenu instantanément. Rembrandt est-il croyant ? A-t-il trouvé son guide ? L'exercice du double portrait est difficile. L'artiste doit non seulement réaliser le portrait de chaque individu, mais il doit aussi créer une relation entre les deux. Dans Jan Richen et son épouse Gritte Jens, réalisée en 1633, c'est l'action qui unit les personnages. Rembrandt donne un rôle à ses modèles. Ici, le mari est interrompu dans son travail par son épouse qui lui apporte une lettre. Rembrandt situe la scène dans un décor de bureau d'études qu'il veut réaliste. Notons la précision de certains détails, comme les inscriptions quasiment lisibles sur la lettre et sur le cahier d'esquisse du constructeur de bateau, le compas qu'il n'a pas eu le temps de poser. Les rides sur son visage, la fine dentelle de sa fraise, l'ébénisterie du fauteuil, le drapé du costume de sa femme et les ombres qui semblent flotter à l'arrière-plan. L'épouse participe à la vie professionnelle de son mari. Son geste élancé révèle une personnalité affirmée qui tranche avec la douce et timide réserve des portraits féminins à laquelle on est habitué. Rembrandt s'intéresse avec évidence à ce qui unit ces gens dans leur intimité, leurs relations, leurs sentiments. Rembrandt a rencontré Saskia van Willenburg, la nièce d'un riche marchand de tableaux avec lequel l'artiste travaille et chez qui il fut probablement accueilli et logé dès son arrivée à Amsterdam. « Il l'a rencontrée chez son patron Willenburg. C'était sa nièce. C'était aussi la fille d'un bourgmestre. Elle était parfaite pour lui. Il était un artiste ambitieux et c'était également une rencontre d'amour. Nous avons toutes les évidences qu'ils s'aimaient. » Jolie, instruite et de plus. Elle apporte une dot importante. C'est la femme parfaite. Il est amoureux. Le 4 juillet 1634, il l'épouse. Les portraits de Saskia montrent une jeune femme au regard expressif, sûr d'elle. À cet instant du tableau, ils sont en relation. Elle l'écoute et s'apprête à lui répondre à la bouche entreouverte. Le détail minutieux de son voile de dentelle ajouré, les multiples petits points de broderie sur son col festonné contrastent avec la lice parfaite de sa peau de jeune fille. En 1636, Rembrandt peint l'aveuglement de Samson. Samson est un personnage tragique de l'Ancien Testament, riche en événements spectaculaires dont les peintres baroques sont friands. Caractérisé par une force physique fabuleuse, le parcours de Samson est jalonné de luttes héroïques contre les Philistins, ennemis d'Israël. Mais le héros tombe dans les filets de Dalila, chargé par les Philistins de le séduire pour lui soutirer le secret de sa force. Elle parvient à castrer Samson de sa source de puissance, en l'occurrence, ses cheveux. Le malheureux est ensuite aveuglé par les Philistins et sauvagement assassiné. Il a certainement peint cette toile comme cadeau à Constantin Wiggins pour ses commandes de peinture de la Passion pour la Maison d'Orange. Il y a aussi un message moral, un avertissement sur l'acquis et le perdu. Samson est puni, aveuglé, conséquence de cette laissée séduire par Dalila et bien sûr trahi par Dalila. Dans un décor irréel, Rembrandt compose une mise en scène qui permet de concentrer toute l'histoire en un seul moment, le plus intense. Surpris dans son sommeil, Samson se débat contre trois hommes en armure qui le plaquent au sol et le retiennent avec des chaînes. Les bras et les jambes en action créent des lignes sans prolongement qui partent dans tous les sens dans un bouquet de violence. À l'arrière-plan, un homme à la bouche ouverte est prêt à frapper tandis qu'au fond du cadre, en haut de la pyramide, s'enfuit la traîtresse. Elle pose son regard coupable sur la scène, une paire de ciseaux dans une main et le scalp de Samson dans l'autre. La lame du poignard qui pénètre dans l'œil de Samson est définie avec une précision qu'on a peine à soutenir. La lame découpe le champ lumineux et pénètre profondément dans cette grotte en forme de cavité oculaire. En tentant cette mise en abîme, Rembrandt affronte une peur insurmontable pour lui qui serait celle d'être privé de son propre regard. Il y a aussi une référence à Rubens dans cette peinture parce que l'œuvre de Rubens, Prométhéus, était présentée dans une exposition à Amsterdam, admirée par beaucoup. La silhouette de Samson est une adaptation très proche de celle de Prométhéus dans la peinture de Rubens. C'est aussi un mortel qui chute, situation parallèle. Il y avait beaucoup d'éléments qui se rapprochaient dans ces deux peintures. La même année, le fils prodigue montre un homme au regard joyeux, profitant de la vie, un verre démesuré à la main et une femme sur les genoux. Rembrandt s'affuble sans compassion du visage d'un simple poivreau, paradant tel un bellâtre avec son épée à la taille. La femme, Saskia, reste stoïque. Elle semble amoureuse. Un sentiment de connivence entre deux personnes qui tiennent visiblement l'une à l'autre. Cette joie de vivre masque pourtant une cruelle réalité. Les trois premiers enfants du couple meurent en bas âge. En janvier 1639, Rembrandt fait l'acquisition d'une grande maison, mais il commence à s'endetter. On raconte que l'artiste est souvent insatisfait, qu'il s'obstine et retouche inlassablement son travail en oubliant de s'occuper de ses commandes. En 1641, dans le dernier portrait de Saskia, Saskia avec une fleur rouge, réalisée un an avant sa mort, rien n'indique qu'elle est malade. En 1641, il reçoit la commande de la Ronde de Nuit. Rembrandt s'identifie dans une contribution personnelle en tant que peintre d'histoire. Il reçoit une importante commande pour un tableau de portrait de soldats. C'était une tradition de défendre la ville, une tradition qui n'était plus nécessaire, mais pouvait toujours servir en cas de problème. Dans la Ronde de Nuit, les membres de cette compagnie, de milices civiles, étaient en fait des mousquetaires, des arquebusiers, un nouveau type d'arme à feu à l'époque. On les voit s'entraîner dans ce tableau, montrant les différents aspects de préparation de l'arme. Le capitaine et son lieutenant qui figurent ensemble au premier plan ont certainement payé plus cher que les autres. Rembrandt, une fois de plus, veut se démarquer. à 35 ans, il est au sommet de sa notoriété. Le tableau a fasciné le public en premier lieu par ses dimensions. 3,65 m de haut sur 4,38 m de base. Au centre de la scène, dans un costume noir profond réhaussé d'une éclatante écharpe rouge, le capitaine Banningcock est le plus grand de la troupe. Sa main, qui avance vers le spectateur, donne le signal du départ. Il semble se mettre en marche vers la gauche, alors que son regard se tourne vers la droite, traçant ainsi la base de deux grandes obliques qui équilibrent la composition générale du tableau. L'ombre de sa main porte sur le bas de la veste de son lieutenant, qui arbore un costume d'un jaune éblouissant. Citoyen et patriote, ce dernier porte à son épaule le gland bleu et or des armes de la ville, dont le détail surgit bien nettement grâce au contraste élémentaire des couleurs. La lance qu'il tient dans sa main gauche accompagne son mouvement vers l'avant. Rembrandt crée ici une histoire, chacun son action en tant que peinture d'histoire, un centre d'intérêt, une composition dynamique et variée. Il transforme la tradition d'avoir des personnages assis, présenter formellement les uns à côté des autres, et il les présente dans une scène d'action. chaque personnage est mis en action. L'un d'eux recharge son fusil. Un autre souffle dessus pour le refroidir. Un autre encore déploie son drapeau. L'ordre du départ est lancé par le capitaine qui a la bouche ouverte. Les autres ont attrapé leur lance et se mettent en marche au son du tambour. Une apparition énigmatique attire très vite notre regard. Cette présence complètement décalée par rapport au sujet du tableau interroge encore de nos jours. Qui est-elle ? Les commanditaires du tableau ont bien dû se demander mais d'où vient cette naine enluminée ? Rembrandt submerge son petit corps d'une lumière irréelle. Aucune source logique d'éclairage ne peut produire une telle illumination. Son intensité, grâce au contraste engendré par la technique du clair-obscur, est renforcée par la crosse du fusil et la jambe d'un petit militien qui découpe précisément le champ de la robe. Accrochée à sa ceinture, elle porte un volatil, mort, qui selon certains peut apparaître comme un symbole de fécondité. Personne dans la scène ne semble remarquer sa présence et pourtant, elle génère un profond relief en plein cœur du tableau et elle jaillit comme la mort qui s'insinue parmi les hommes. En effet, la mort rôde dans l'atelier du peintre. Juste en dessous de celui-ci se trouve la chambre de Saskia, la femme de Rembrandt. Elle est mourante. Le visage de la fillette est troublant par sa ressemblance avec les portraits de Saskia. Il est clair qu'il a utilisé la figure de sa femme pour cette petite fille. Elle est illuminée et court au travers de la foule. Elle a une poule dans sa ceinture et les pattes de la poule forment une lision de mousquet, forment une sorte de cerf qui essaie de les attraper. Au-dessus de la petite fille mystérieuse se dresse le personnage du porte-drapeau. Il prend une pose prétentieuse, la main posée sur sa hanche. Ainsi, un réseau extravagant de lignes obliques tracées par les piques, les lances, les mousquets ou encore l'étendard et qui se croisent un peu dans tous les sens brouillent l'axe venu du fond du décor ainsi que la base horizontale de la place pavée et confère à la scène une atmosphère joueuse, un joyeux désordre organisé. La troupe semble sortir de l'ombre et s'avancer dans la lumière. Rembrandt sculpte la couleur qui contient dans ses empattements l'empreinte émouvante de son geste d'artiste. Ce sont de multiples touches de pinceau comme autant de traces de l'homme à qui le peintre confère l'éternité. Pas de fini parfait et pourtant, les détails apparaissent bien clairement et ils fixent la lumière. C'est une technique innovante, en totale rupture avec l'académisme de la Renaissance italienne qui ordonne un rendu lisse et propre. Cette peinture n'était pas le centre des critiques. Il le semble, mais d'autres œuvres démontraient que Rembrandt ne suivait pas les règles, notamment ses nus. Ronde de nuit était très admirée. Certaines critiques concernaient la partie sombre que nous observons aussi de nos jours. Et ses proches trouvaient cette peinture extraordinaire mais auraient souhaité qu'il y mette plus de lumière. Toile devenue emblématique du maître, elle marque un tournant dans sa carrière. Peu de temps après sa livraison, Rembrandt perd sa femme Saskia alors que son fils Titus n'a que quelques mois. Saskia a partagé la vie de Rembrandt pendant près de dix années. Elle lui laisse une rente importante qu'il touchera à condition de ne pas se remarier. Saskia avait un héritage et il avait déjà touché cet argent. Mais s'il voulait se remarier, il fallait qu'il donne cet héritage à son fils Titus. Et Titus aurait eu un gardien du côté de sa famille, la famille de Saskia, pour gérer ses biens. Rembrandt n'avait pas la trésorerie et ne pouvait donc pas se remarier. Après s'être laissé griser par l'argent et le succès, l'homme est à présent au seuil d'une traversée cauchemardesque faite de deuil, de faillite et de dépouillement. En proie à la mélancolie, l'artiste pourtant ne va pas sombrer. Il va réagir, s'acharner contre lui-même et composer ses œuvres les plus intenses. Anéanti par le deuil, Rembrandt s'est retranché dans son atelier mais les commandes se font rares. Sa toile s'assombrit, laissant apparaître juste un peu de clarté pour qu'en émerge par contraste une plus vive intensité. L'ombre et la lumière se déchirent. C'est l'apogée de son clair-obscur. Rembrandt a engagé une nourrice pour son fils, Titus, Hendrik Stoffels, dont il fait sa maîtresse. Mais cette relation ne peut être établie car, pour subsister, le peintre a besoin de la rente de Saskia qu'il peut recevoir tant qu'il reste veuf. Il lui est impossible de se remarier sous peine d'être sans ressources. Dans Bétsabé au bain qu'il peint en 1654, il ne dissimule pas l'intimité qu'il partage avec son modèle. Il ne cherche pas à magnifier ni à érotiser ce corps qu'il connaît bien. Il nous le livre dans son émouvante vérité. La lettre occupe le centre de la toile. On devine que c'est son contenu qui suscite la rêverie. Les contemporains de Rembrandt connaissent l'histoire de David et Bétsabé. Le roi David, ayant aperçu Bétsabé au bain, s'était pris d'elle et la convoque par cette lettre à un rendez-vous qu'elle ne peut refuser, mais qui fait d'elle une femme infidèle. Une grande mélancolie émane de cette scène. Rembrandt fait de Bétsabé un personnage seul et poignant. La blancheur de son corps est renforcée par les petits bijoux étincelants qu'elle porte, un bracelet, un pendentif et des perles à ses oreilles. Femmes se baignant dans un ruisseau et peintes la même année. 1655 est une année éprouvant. Accusés de concubinage, Rembrandt et Hendricks sont traduits devant la cour ecclésiastique. Hendricks sera excommunié. Le bœuf écorché. Cet énorme bloc de viande travaillé d'un geste lourd à grands coups de pinceaux dans la matière picturale, puis sculpté et de petites touches claires s'imposent au premier plan. Grâce à la technique du clair-obscur, il se détache d'un décor sombre et se manifeste comme une présence qui laisse sans voix. Fortement éclairé, les entrailles saignantes et charnues de l'animal provoquent presque l'écœurement. S'agit-il d'une nature morte ? Non. Derrière la gigantesque carcasse, dans un petit halo de lumière rosâtre, apparaît le visage d'une femme. Bien vivante, elle passe sa tête par la porte entrebaillée et nous regarde. S'agit-il d'Hendrich ? La lumière qui émane de cette dépouille torturée rappelle celle du cadavre de la leçon d'anatomie. Et puis, comment ne pas comparer ce grand corps supplicié à celui du Christ sur la croix ? Rembrandt est-il en train de projeter sur la toile le supplice de sa vie intérieure, torturé entre la faillite, le deuil et son insatiable ivresse de peindre ? En 1656, la haute cour de justice déclare Rembrandt en faillite. Insolvable, il assiste impuissant à la mise aux enchères de tous ses biens. Ne recevant plus de commande, il abandonne bientôt sa maison pour un simple appartement dans lequel Hendricks et Titus installent un petit commerce de couleurs. Mis sous tutelle et privé de sa collection d'œuvres d'art, il a tout perdu. À la fin des années 40 et début des années 50, il ne paye plus ses crédits. Il commence à emprunter de l'argent, d'amis et d'inconnus. Mais il produit aussi beaucoup d'œuvres et il les vend. Il semble qu'il doivent payer des débiteurs. On ne connaît pas l'origine de ces problèmes. Il a perdu sur un investissement ? A-t-il dépensé trop d'argent ? On sait maintenant que cela a commencé vers 1650. Mais lorsqu'il s'installe devant sa toile, qu'il essaye de se rappeler là où tout a commencé à chaque fois, c'est le même trajet. Une seule voix se présente à lui qui le guide à nouveau vers la lumière. Son art ne souffre pas, bien au contraire. Il se remet à peindre de grandes toiles et utilise des couleurs plus riches. Les coups de pinceau regagnent en force. Il continue à s'inspirer de thèmes bibliques, adopte un style plus intimiste. Il retrouve son sujet de prédilection, lui-même. Mais au fond, n'est-ce pas là le seul véritable sujet de tout artiste ? Rembrandt n'aura cessé de se ressembler et de se transformer. Riche, pauvre, vaniteux, vertueux, débauché, jeune, vieux. Ce sont des portraits de lui-même, plus que de simples instantanés. Il ne prend pas la pose comme pour une photo d'identité. Son regard transperce la toile. Il nous interpelle. Le syndic de la guilde des drapiers. 1662. Imaginez, laissez-vous guider par votre âme d'enfant. Le point de vue en légère contre-plongée peut vous y aider. C'est comme si on venait de pousser une porte et qu'on les dérangeait. Que se passe-t-il ? Les personnages du tableau s'animent, relèvent les yeux, ils nous voient. On se plaît à être reconnus par ses yeux attendris. N'est-ce pas de ce regard bienveillant qu'est fait celui de nos parents ? N'est-ce pas à cet instant ciblé par l'artiste, au moment précis où l'on croit être redevenu enfant, que l'artiste veut nous transporter là où il puise son inspiration, là où nous pouvons aussi, grâce à notre regard, trouver réponse à ces questions ? À présent, à nous de voir, à nous de tenter la traversée, à nous la conclusion de l'histoire. Voici la récompense, c'est une nouvelle façon de voir. Voici le cadeau que l'artiste nous fait comme une alternative à l'obscurantisme. De notre volonté de voir clairement dépendra la qualité et la singularité de notre cheminement dans l'existence. Nous sommes impliqués. Il suffit de regarder. Les tableaux réagissent au regard qu'on leur porte. Il est avéré aujourd'hui que cette toile, jugée ennuyeuse, a été retrouvée par hasard au fond d'un vieux local après des dizaines d'années d'isolement. C'est un comble. L'année suivante, Rembrandt-Père Hendricks, emporté par la peste. À l'automne de sa vie, le peintre se retrouve à nouveau seul. Peindre la fiancée juive pour un homme dont la vie est remplie de morts, réaliser ce concentré de joie intime et de bonheur exprimé, s'est encore conjuré la souffrance et triomphé du malheur par le rêve et la couleur. L'homme se penche sur la femme, entourant ses épaules d'un bras. L'autre main est posée sur sa poitrine. Sont-ils assis ou debout ? Ils flottent dans un décor inconsistant. Leur regard s'évite, pudique. Ils semblent abandonner tout entier à leurs sensations, s'enlâssant, s'effleurant tendrement. Tout en retenue, elle pose délicatement sa main sur la sienne et lui signifie son attachement, sans un regard, sans un mot. C'est la communion de deux esprits. La composition, faite de lignes arrondies, formées par les bras, les encolures, les joues, tout ceci imprime un mouvement de balancier qu'accomplit notre regard de l'un vers l'autre, sans autre prolongement. C'est un huit, un entrelacement, une fusion. C'est une peinture tardive. Il a déjà développé son léger coup de pinceau en brosse. Ce que l'on voit dans La fiancée juive, c'est qu'il crée des effets de lumière dispersés par la distribution des lumières fortes. Il crée une texture profonde par la présence de peintures posées sur la surface, utilisant des empattements profonds. Cela produit un jeu de textures, la lumière physique attrapant la peinture et la changeant. mais surtout, on voit cette lumière plus équilibrée, utilisée dans ce tableau avec des contrastes moins importants. Cela donne à la peinture une tendresse, une humeur légère dans cet échange érotique entre Jacob et Rebecca. Le peintre revient à la vie. Il s'offre une renaissance flamboyante. Peint d'une main de feu, écrira plus tard Vincent Van Gogh à son frère Théo. Rembrandt nous décrit sans doute ici l'immense joie que lui procure la vision de son fils Titus, amoureux de sa promise. Il sait le bonheur qu'il goûte et se le rend terriblement heureux. On sait que Titus, atteint comme sa mère de tuberculose, est sur le point d'épouser Magdalena Vanloo. Le mariage a lieu en février 1668. Titus mourra six mois plus tard. Il continue à peindre. On le voit s'engager avec des émotions et des pensées intérieures dans ses peintures se reposant sur des empattements de légers coups de pinceaux ouverts avec des effets expressifs dus à ses essais de couleurs et ses arrangements dans des tonalités douces. On le voit poursuivre dans son art. Saint Matthieu est l'ange. À quel saint se vouer ? En quoi faut-il croire ? Que reste-t-il à ce père meurtri ? Inlassablement devant sa toile, le peintre se rebâtit de l'espoir. Il perd son fils mais refuse de rompre le lien qui le rattache à lui. Sur sa toile, Rembrandt jette tout son amour et il se relie à lui. En peignant ses boucles blondes, à nouveau, il caresse ses cheveux. La trace des doigts manipulant la matière qui subsiste sur l'œuvre comme autant d'empreintes sensibles n'est que plus émouvante. Un éclairage particulier sur le nez, un des traits disgracieux que les deux hommes ont en commun, témoigne avec subtilité de leur parenté. Ce tableau n'est ni signé ni daté, mais rien ne permet de remettre en question son attribution à Rembrandt. S'agit-il en effet d'un portrait de Titus ? A 63 ans, Rembrandt est un homme épuisé de dettes et de chagrin. Le retour du fils prodigue est sans doute une des dernières œuvres du maître. Cette histoire empruntée à la Bible est une célèbre scène de retrouvaille entre un père et son fils. Dans cette toile, il est question de réconciliation. Le couple fusionnel du père et de son fils retient l'attention. Le fils a l'allure d'un bagnard échappé de l'enfer. On ne voit pas son visage. Agenouillé, pieds nus, cheveux rasés, vêtements déchirés, il se présente dans un dénuement extrême. Le visage du père est lumineux, malgré son regard éteint. Ses épaules tombantes lui confèrent une stature recourbée et protectrice. Ses mains, l'une masculine, l'autre plus féminine, l'enveloppe d'une affection sans retenue. Son attitude s'oppose à celle de l'homme tout à fait à droite du tableau, qui se tient raide, dans un profil sévère, les mains croisées sur sa canne aussi droite que lui. C'est l'autre fils, le fidèle, l'obéissant, celui qui est resté, le profane, celui qui n'a rien tenté, celui qui n'a pas goûté les affres de la liberté et ne s'est pas risqué à la grande traversée. Trouver la force d'échapper à ses tourments en retournant se blottir comme un enfant au creux de bras protecteur. Rentrer à la maison, retrouver son père, sa mère, son dieu, qui sait, sans remettre au souvenir d'un amour sans condition. Le premier, l'originel, le matriciel. Celui où chaque mortel peut puiser l'énergie de grandir. Retrouver le chemin, refaire le voyage, éprouver à nouveau l'intensité des premiers étonnements, des premières émotions, ce sont les plus fortes. Le secret est sans doute ici, dans une sorte de mélancolie créatrice. Rembrandt disparaît au début de l'automne 1669. Il laisse au monde une œuvre universellement admirée et reconnue. Il souligne son drame, ses émotions dans ses œuvres. Il travaille également à développer ce qu'il y a de plus puissant dans ses peintures. Il subit une évolution vers l'introspection, des émotions plus calmes. Il suggère ses pensées et ses réflexions dans ses personnages. Il explore également une façon de penser, comment décrire les émotions internes à travers des suggestions subtiles sur la figure, plutôt que de peindre de grands drames. Il développe le style baroque à sa façon et, bien sûr, il est célèbre pour développer son usage léger et brossé de son pinceau pour suggérer les formes, pour donner de l'énergie et du dynamisme à ses personnages. Il évoque la lumière d'une façon subjective et brisée plutôt que classique. Ce que fut sa destinée, celle d'un maudit, d'un besogneux, solitaire, ombrageux et grossier pour les uns, celle d'un gourmand, d'un coureur, d'un mystique, visionnaire illuminé ou d'un génie pour les autres, ce sont ces œuvres qui en témoignent le mieux. Ce qui est important, c'est qu'au 19e siècle, les impressionnistes et les peintres graveurs suivent en banc de très près. L'apprécient et le considèrent comme l'un de leurs grands champions de l'art parce que c'est un artiste qui a réussi en dehors de l'académie. Faites de clairs et d'obscurs, de mouvements, de drames et de sentiments, ces toiles ont dérangé tous les académismes. Dans sa quête perpétuelle de l'intime et de la vérité de l'être humain, Rembrandt a instauré une nouvelle façon de peindre. La peinture comme reflet de la vie intérieure de l'artiste, agitée d'émotions, de doutes et de contradictions. La peinture qui raconte l'artiste aux prises avec la création.